bonjour à toutes bonjour à tous je suis père votre médium petite capsule comme promis dédiée à la nouvelle lune du 9 octobre 2018 qui aura lieu à 3h48 temps universel donc 5h48 temps universel plus 2 pour le fuseau europe de l'ouest hors d'été oblige nouvelle lune qui s'effectuera à 15 degrés 48 balance pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie d'un peu plus près et je rappelle pour tout un chacun que la nouvelle lune c'est la conjonction du soleil à la lune cette fois ci il n'y a pas d'éclipse prévu ceci étant la lune passe devant le soleil mais pas sur le même elliptique voilà pour ceux qui en astronomie veulent un peu plus comprendre donc notre nouvelle lune du 9 octobre j'interroge l'au-delà en direct pour vous pour voir un petit peu ce qu'elle va nous réserver sachant qu'elle va courir jusqu'au 24 octobre prochaine lunaison pleine lune opposition lune soleil donc pour la petite dizaine douzaine de jours qui arrive compte tenu du fait que la pleine lune commencera à agir bien sûr avant le 24 et que la nouvelle lune agit déjà depuis un ou deux jours nous nous en rendons compte voyons un petit peu ce qu'elle va nous réserver pour la petite dizaine douzaine de jours qui arrive donc est ce que l'on m'envoie ce sont avant tout toutes sphères confondues pardon je ne l'avais pas précisé guidance générale bien évidemment toutes sphères confondues aussi bien pour les hommes que pour les femmes professionnelles sentimentale familiale amicale relationnelle de santé tout ce qu'on veut toutes sphères confondues aussi bien pour les hommes que pour les femmes en guidance générale ce que l'on m'envoie en tout premier c'est on se tourne vers les autres on dialogue on retrouve une aisance et un besoin d'aller vers les autres dans une espèce de bien-être et d'acceptation d'enclencher un dialogue plus équilibrant mais voyons un petit peu ce que l'au delà on voit loin de s'arrêter là visiblement il faut s'attendre à ce que nous soyons à des à une période charnière nous allons ressentir période charnière quel que soit le domaine impacté quel que soit le domaine aspecté période charnière pleine transformation période où vous allez sentir que vous vous affirmez après observation période où vous allez sentir que vous n'avez pas le droit à l'erreur quand l'au delà on voit observation c'est vous vous sentez observer parce que sur un nouveau départ professionnellement sentimentalement familialement il ya des déblocages etc mais on vous observe pour ceux qui ont des problèmes juridiques ou des problèmes de dossiers qui risquent de devenir juridiques etc c'est réactivé dans la dizaine la douzaine de jours qui vient des choses qui se réenclenchent à juste titre ou à mauvais escient ça vous laisse perplexe non que ce soit négatif bien au contraire ça aboutit positivement mais ça vous laisse perplexe parce qu'il y a une certaine immaturité de la personne face à vous en face de vous de l'administration ou de la grosse entreprise etc en face de vous quel que soit le problème et puis dans le dialogue vous rétablissez l'équilibre ou la vérité ou la solution juridique arrive etc donc c'est une période finalement de nouveau départ mais on vous vous observe beaucoup sentimentalement pareil ou sentimentalement ou ex sentimentale ex relation détricoté détruit etc on cherche un équilibre mais la personne en face de vous votre ex ou juridiquement parlant l'avocat ou la justice enclenche mal les choses il ya de l'immaturité il ya quelque chose de vrillé faussé c'est pas qu'on vous leurre mais vous sentez qu'en face de vous c'est immature ça vous laisse perplexe mais ça vous permet de trouver de nouveaux arguments bon nombre d'entre vous n'en arriveront heureusement pas au tribunal ou au dossier juridique ou mais c'est pareil il ya attendez vous à ce qu'il y ait des actes administratifs injustifiés des choses que l'on vous reproche vous ne comprenez pas des complications dans familial ou l'ordre de rupture il ya des choses que l'on vous reproche ou que l'on vous dit que vous ne comprenez pas professionnellement parlant un ancien travail ou un ancien dossier quelque chose de non soldés vous vous rendez compte que ça bloque encore ça heurte encore c'est quoi ce bazar mais les arguments arrivent en face de vous ça n'est pas forcément de la mauvaise foi ou du leur que l'on m'indique non c'est de l'immaturité c'est ça qui vous laisse perplexe mais ce qui vous permet aussi de rebondir autrement parce que vos arguments sont valables vous trouvez les bons arguments et vous franchissez le cap pour sereinement aboutir à votre victoire quelque part ou soulagement ce qui arrive rarement en guidances général conseils de santé équilibrez vous au niveau nutritionnel attention aux reins oui je comprends pourquoi l'au-delà m'envoie ça il faut encore que nous nous attendions il va falloir que je trouve des articles qui relatent où en est aujourd'hui la résonance de schumann parce que je n'ai plus aucune dernière je n'ai plus aucune information depuis un bon moment mais par contre cette semaine ce que l'on m'envoie cette semaine cette dizaine cette douzaine de jours cette lunaison bref de la nouvelle lune à la pleine lune doit nous permettre de nous doit permettre de nous attendre à ce qu'il y ait encore une augmentation ou un pic au niveau de la résonance de schumann est ce qui va nous nous demander de nous rééquilibrer au niveau alimentaire c'est pour cela qu'en guidance général l'au-delà m'envoie clairement de vous conseiller de penser à boire beaucoup d'eau plate manger allégé ayez une bonne hygiène de vie essayez de prendre l'air pas forcément pour faire des marches effrénées ou que sais-je mais pensez à prendre l'air pensez à vous détendre apaiser vous boire beaucoup d'eau plate les reins faire fonctionner vos reins attendez vous à avoir des maux de tête des lourdeurs des douleurs au niveau musculaire physique etc détendez vous pensez à une petite cure de magnésium pensez à une petite cure de vitamines mais je vous en prie pensez aussi à alléger votre nourriture à vous rééquilibrer manger des fruits des légumes des crudités pas en trop grand nombre bien sûr surtout pour ceux qui ont des problèmes intestinaux mais surtout 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 pensez à une bonne hygiène de vie pour que l'au-delà me l'envoie en guidance général ça faisait bien longtemps que l'au-delà ne m'en avait pas parlé en guidance général quoi qu'il en soit nous franchissons un cap vers un rééquilibrage donc c'était le message que l'au-delà m'envoyait pour cette lunaison mettez moi un petit pouce bleu partagez cette vidéo abonnez vous si ce n'est encore fait de façon à avoir les capsules en temps et en heure je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée personnelle mais quoi qu'il en soit cette lunaison doit vous permettre de vous attendre à une clarification une avancée dans la clarification de votre vie là où vous sentez qu'il y a des bugs en mode clin d'oeil des blocages possibles des hésitations de l'observation etc dites vous bien que c'est pour vous un redémarrage un nouvel équilibre et je pensez à vous soigner au niveau de votre corps pensez à vous soigner pensez à vous et à la façon dont vous vous nourrissez très belle lunaison je vous dis à très vite